Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Il est question de politique aujourd'hui. On va se rendre du côté, tiens, de Vieux-Fort. On reçoit le maire de la commune aujourd'hui, Roland Plantier. Bonjour à tous les écouteurs de TV du Mrain. Vous m'avez devancé, je vais vous dire bonjour. Merci d'être venu. Comment va Vieux-Fort ? Vieux-Fort se porte bien, mais déjà c'est un plaisir pour moi d'être invité dans vos studios ce jour. Vous regrettiez hors antenne que ce soit trop rare, c'est ça ? Effectivement, on peut regretter que nous, les petites communes, on ne soit pas invité aussi souvent que cela soit nécessaire. C'est vrai que peut-être que chez nous, il n'y a pas d'effet d'hiver qui vous permettent de faire monter vos... Fort heureusement, j'imagine ? Bien sûr, bien heureusement. Alors aujourd'hui, santé financière de la commune, ça va ? La santé financière, ça va. C'est vrai que c'est difficile, surtout après le passage de l'ouragan Maria. On aura l'occasion d'y revenir, justement. Mais nous allons dégager à peu près 200 000 euros d'excédent. 200 000 euros d'excédent, ils vont servir à quoi ? C'est toujours pour réinvestir, pas pour faire de la trésoriser, mais beaucoup plus pour investir pour le futur. Les grands projets de la commune, justement ? Les grands projets de la commune, nous avons lancé l'appel d'offres pour la rénovation des bâtiments de l'Office municipal de la culture. Nous allons lancer aussi l'opération de revitalisation et de l'aménagement du centre-bourg 2ème tranche. Nous avons l'aménagement, le réaménagement des espaces d'accueil du phare. Nous avons la rénovation des équipements sportifs. Nous avons aussi un programme de 28 logements en accession à la propriété à Mazarin. Nous avons aussi un lotissement de 19 lots au niveau de Beaux-Soleil. Et le grand chantier de la mandature, c'est la construction de la nouvelle école à Matouba. Alors là, on en est où de ça ? Là, il fallait attendre à ce que le préfet prenne sa déclaration d'utilité publique. Sauf que, aujourd'hui, les choses avancent. Nous avons pris la délibération pour transférer la maîtrise d'ouvrage au conseil régional qui sera chargé de la construction de cette nouvelle école. Le phare qui éclaire Vieux-Fort, c'est ce qui fait la réputation de votre commune. Là aussi, il y a des investissements qui sont prévus, vous nous l'avez dit. Effectivement, c'est ce phare-là qui guide. Qui guide depuis Marie-Galante et voir le canal des Saintes pour arriver dans la route basse terre. Ce phare, cet endroit-là... Il est mythique, il faut le dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, il est prévu que nous puissions rénover. La route a été rénovée avec l'aide de la région. Il est question que nous passions à la rénovation des espaces d'accueil. Et d'autre part, nous avons un projet avec le conservatoire pour aller beaucoup plus loin sur la rénovation du fort et du fortin. Puisque le fort est tout de suite à côté. Donc ça, ça serait autant d'atouts touristiques pour votre commune. On imagine que vous êtes demandeur de la manne touristique. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture sur Vieux-Fort. On ne peut que se développer avec un touriste, un éco-touriste. Il n'est pas question que nous puissions faire ce qui a été fait sur la grande terre. Mais nous allons plus sur un accueil de touristes qui peut se sentir bien à Vieux-Fort, qui s'arrête pour passer un bon moment et pourquoi pas repartir. Vous avez mis une politique de gîte en place ? C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas toujours facile, puisque les porteurs, ce n'est pas la commune qui porte. Mais ne serait-ce que sur Mazarin, nous allons mettre à disposition d'un porteur de projet, la case qui est là pour un restaurant et développer peut-être 4 à 5 gîtes autour de ce restaurant. Voilà ce que la commune peut apporter pour le développement touristique en matière de gîtes. Vous l'avez dit, la région vous a aidé, c'est ça, pour les routes ? La région nous a aidés pour la rénovation de la route du Phare. Oui ? Vous entretenez des bons rapports avec la région ? Nous n'avons pas de problème avec les uns et les autres. Ce sont des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens ont choisi un président en décembre 2014, 2015 du moins. Nous le respectons. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de… Vous vous entendez bien avec Arichalus ? Pourquoi pas, je m'entends bien avec tout le monde, puisque je n'ai pas d'a priori politique avec qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est Arichalus qui a la chance d'avoir la présidence du conseil régional. On ne peut que féliciter Arichalus et l'encourager au développement de la Guadeloupe. Oui, vous le jugez comment, son travail ? De manière globale ? De manière générale ? Pour l'instant, il essaie, il met en place sa politique. C'est difficile aujourd'hui de porter un jugement, puisqu'il a eu toute la phase de déficit ou pas. Ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être sur la bonne voie. On verra, on va analyser. D'ici la fin de l'année, on verra. Puisqu'il a négocié un certain nombre de choses. Avec les collectivités, notamment la commune de Vieux-Fort, on verra qu'elle sera… Vous n'avez pas envie de vous fâcher avec lui, on imagine, de toutes les façons. Mais quel intérêt ? Je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit. Une petite commune n'a intérêt à se fâcher avec quiconque. Parce que nous avons besoin des Guadeloupéens et nous faisons confiance à quel que soit le Guadeloupéen qui a la charge de la Guadeloupe. Aujourd'hui, si je dis que vous êtes un homme de gauche, un socialiste, j'ai tort ? Vous avez raison. Je suis un homme de gauche, je suis socialiste, mais je ne suis apparenté. Vous n'êtes pas encarté ? Je n'ai jamais, je n'ai pas été encarté au Parti Socialiste. Alors on prête l'intention à Victorin Lurel de créer un grand parti dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pour essayer de rassembler assez large. Vous en ferez partie ? Je n'en fais pas partie pour l'instant, on verra, on va analyser pour l'instant. Vous avez été sondé ? J'ai été invité, malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre, mais de toute manière, je regarderai avant, d'y aller. Donc on va parler de la problématique de l'eau, si vous le voulez bien. Comment ça se passe du côté de Vieux-Fort ? Vous avez de l'eau tous les jours ? Nous avons la chance d'avoir de l'eau. C'est vrai que… Vous faites comment ? Nous faisons comment ? Nous avons notre propre source. La commune est propriétaire de sa source qui prend sur la zone de Trois-Rivières à Soldat, Trois-Rivières ou plus précisément. Et donc, c'est la source de Vieux-Fort qui alimente une partie de Trois-Rivières, peut-être une partie, je dirais… Trois-Rivières qui a sa propre régie. Sa propre régie, mais la source de Vieux-Fort alimente quand même la clinique La Violette et peut-être 11 habitations à Trois-Rivières. Après, va sur Vieux-Fort directement. Pour l'instant, nous arrivons à… Sur une production de 600 m3, nous avons une consommation de 500 m3. Nous veillons, je veille tous les jours mon réseau. Je passe tous les jours regarder s'il y a une case, s'il n'y a pas une case. J'appelle le délégataire, qui est la CGSP en l'occurrence, pour que les réparations soient réalisées tout de suite. Mais cela étant dit, il ne faut pas rester là. Même si vous le prennez haut, quelquefois on a quelques problèmes. Mais globalement, on ne peut pas dire… – Vos administrés sont épargnés par les copains. – Pour l'instant, nos administrés sont épargnés. – Mais j'imagine que vous n'êtes pas égoïste et que vous avez envie de faire jouer à plein. La solidarité, il faut faire quoi ? Vous vous prononcez pour la structure unique, vous vous prononcez pour quoi ? – Moi, j'ai été le seul élu à la communauté d'agglomération à avoir voté pour la structure unique. Je crois aujourd'hui encore à la structure unique. – La communauté d'agglomération du Sud-Bastère. – La communauté d'agglomération du Sud-Bastère, dont je suis le 9e vice-président de Parc… – Non, non, c'était pour préciser aux spectateurs. – Oui, non, mais j'ai été le seul à voter pour la structure unique. Et je considère encore qu'il est nécessaire de mettre en place une structure unique en Guadeloupe. Comment les Corses arrivent à passer à une assemblée et que nous, nous serions incapables à nous mettre d'accord sur une structure unique pour gérer l'eau ? Alors que tout le monde attend. – Certains élus disent qu'il y aura de la cacophonie si… – Quelle cacophonie ? La cacophonie, M. Lengouard ? Ça existe depuis bien longtemps. Ceux qui étaient là, comment ils n'ont pas vu que les réparations n'étaient pas faites alors que les populations payaient pour la réparation ? Il faut que tout un chacun puisse s'asseoir aujourd'hui, puisse se dire que nous avons tous tort, que tous nous avons été présents. On ne peut pas dire, sauf les jeunes élus, mais tous ont été, pour une grande majorité, faisant partie du syndicat dont dirige mon collègue Bernier. Donc ils savent ce qui va se passer. – Il y a quand même une guerre entre élus. On parle d'Éric Zalton, on parle de Lucette Michaud-Chevry, on parle de Laurent Bernier, vous la connaissez bien, Lucette Michaud-Chevry. Elle se veut bloquer, selon vous ? – Ce qui l'intéresse, c'est aujourd'hui de connaître quelle est la propriété des isines des eaux. Parce que c'est sur le territoire communautaire. Alors bon, là c'est la bataille qui est en sous-marin, qui est cachée. On veut savoir qui aura la gestion, à qui on aura à payer la vente d'eau demain. Moi je dis qu'il faut dépasser cette histoire. Nous sommes des Guadeloupais, nous sommes un territoire de la Guadeloupe. – Il faut que l'intérêt commun prime ? – L'intérêt commun doit primer sur ce dossier-là. Ce n'est pas parce que les eaux sortent de telle et telle commune que cette commune devrait être prioritaire par rapport à d'autres. C'est la Guadeloupe. – On doit obligatoirement se mettre d'accord sur une structure unique. Moi je ne vois pas comment on pourra s'en sortir sans la mise en place d'une structure unique. En tous les cas, c'est ce que je souhaite de tous mes voeux. – Je vous ai entendu dire que vous étiez fier d'avoir la commune la plus propre de Guadeloupe. Vous faites comment ? Parce que la gestion des déchets en Guadeloupe, ce n'est pas facile pour toutes les autres communes. Et vous, vous avez là encore une solution miracle ? – C'est vrai que le cyclone Maria nous a laissé une situation très difficile. Mais on remonte la pente, la situation, nous avons transféré, la délégation est assurée par la communauté d'agglomération. Mais quand il faut prendre, assurer sur nos fonds propres, on assure. On prend la voiture, notre voiture, nos ouvriers. – Parce que vous êtes une petite commune, c'est quand même plus facile. – Ah ben bon, à chacun ses atouts. – Mes autres collègues maires, quand il faut parler de leur commune, chacun utilise ses atouts. Si l'atout, c'est la petitesse, la surveillance du territoire est beaucoup plus facile pour moi. Parce que moi, quelquefois, je couds après ceux qui jettent des déchets. – Vous connaissez tout le monde ? – C'est vrai, je connais tout le monde, mais ça demande un investissement particulier pour que veillez à ce que ce territoire soit propre. – Racontez-nous Maria. Maria, vous l'avez vécu, on vous a beaucoup entendu médiatiquement, à cette époque-là d'ailleurs. – Avec retard quand même. – Oui, oui, mais bon. Et on vous a quand même entendu. Aujourd'hui, les stigmates de cet ouragan, c'est terminé ? – Nous avons, au-delà de ce qu'a souffert notre population, s'agissant des bâtiments communaux, les légats les plus importants, c'est sur l'école. La partie maternelle de l'école, trois classes ont été fermées et ont été transférées à l'Office municipal de la culture qui était en mode de fonctionnement minima de par la présence de l'école. Nous avons reçu, nous avons fait passer la commission de sécurité hier. On a eu l'aval. Les enfants vont rentrer dans une école réparée ce jeudi matin. C'est plus de 300 000 euros investis par la collectivité pour remettre l'école à niveau. – Donc tout rentre dans l'ordre progressivement ? – Progressivement, on fait tout pour remettre en ordre. Il y a encore quelques problèmes sur l'éclairage public parce que le coût de la rénovation, de l'éclairage, c'est 100 000 euros. – Ça aurait pu être pire ? – Oui, ça aurait pu être pire, mais quand vous avez de faibles moyens, il faut quand même trouver pour la réparation de l'éclairage public sans quoi vous êtes cité, « Ah, qu'est-ce que fait le maire si la réparation n'est pas à effectuer ? » – On vous sent content d'être à la tête de cette municipalité, de cette commune. – Vous savez, je suis… – Vous allez y retourner, non, en 2020, si je vous écoute ? – Tout à fait. Je suis maire adjoint de la commune de Vieux-Fort depuis 1989. J'ai été pendant 26 ans maire adjoint. Je suis maire depuis 2014. Donc ça fait plus de 30 ans que je marche, je monte les marches de la réunion. – Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas ? – Enfin, je fais tout, je fais tout. Vous savez, ce n'est pas simplement d'avoir la volonté de vous représenter, mais il faudrait-il encore qu'en face, que vous présentez un bilan de réalisation, même si les choses ne sont pas toujours faciles, un bilan de réalisation qui vous permette de vous représenter face à la population. En tous les cas, c'est mon souhait. J'adore ce que je fais. J'ai une passion pour Vieux-Fort et pour la politique et pour les administrés Vieux-Fortin, pour son territoire Vieux-Fortin, pour cette commune charmante. Et voilà pourquoi je serai encore candidat en 2020. – Merci à vous, Roland Planteau. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501